Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si on veut le faire évader, il nous faut un plan. Il n'y a jamais eu des questions qui s'évadent. Quoi ? Vous voyez ? C'est un violent. Il faut qu'il meure, sinon ça va être la merde. On va jamais traiter comme ça. Moi, je crois que ça peut vous faire que du bien. Les politiques, vous êtes quand même vachement décollectés de la vraie vie. Être séquestré et subir plusieurs tentatives d'assassinat répété, ça c'est la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui votent pour vous ont des vies beaucoup plus modestes. Le mec qui vit dans un manoir à 3 millions avec des domestiques... Je suis sa tante, à la base. Non mais sans déconner, il est encore vivant, lui. J'étais en train de m'en occuper. Les premiers disciples sont arrivés, on a besoin de vous. Quoi ? Les membres de notre communauté viennent vous rendre hommage. C'est le rituel. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vois bien que vous n'êtes pas comme eux. C'est terminé, merci. Monsieur Ducot... Je veux dire, mec. Tout se passe bien ? Avec celui-là, on atteint les 50% de l'effectif. Parfait. En revanche, j'aimerais vous parler de quelque chose. Oh ! Oh ! My God ! Mathieu ! Oh, papa ! Pourquoi tu veux ? Pourquoi tu veux ? Hé, Ducot ! Oula qui quitta ! No way ! De quoi vouliez me parler ? De lui. Mais qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas grand-chose de plus que ça, mais ça saoule tout le monde, vraiment. Les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et elle n'est pas jolie, jolie. OK, OK, OK ! Je vois que je dérange, pas de problème ! Oui, tu déranges, parce que tu détiens un secret ! Ah, ah, ah ! Ouais, écoutez-le, avant que je meurs, je reviens du futur. Vous voulez voir à quoi ça ressemble ? C'est pas joli, joli. Que des magasins de safran. Ouais, les gens d'Inde sont venus chez nous. Ils ont tout envahi. Alors, super pour épicer les plats, mais pour la vie, non, non. Vous avez besoin de moi, Ducot ? Non, merci. Rideau, les gars, ça m'a fait super plaisir. Kit, tu viens me chercher ? Pas problème, Mickaël, j'arrive. Je vais lui trouver un truc à faire. Merci. Je vais vous voir pour quelque chose de nouveau. Je voudrais renforcer la résistance de mes hommes. Pour quelle raison ? Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur les questions que vous aviez envie de poser ? Oui, pardon. Est-ce que c'est de recorde ? Bien sûr. Et vous pourrez ça pour quand ? Vous ne vous souvenez pas non plus de ce qu'on avait dit sur les délais. Laissez-moi deux heures. Tout est pourri ici, même l'eau a un goût de pisse. Celle de pisse, connard ! J'en peux plus, les gars, j'ai trop faim. On ne sort pas d'ici, on va se faire tuer. Et puis un petit régime sans sel va nous faire du bien, les gars. On va sécher comme des porcs. Oh, putain, on va pouvoir se remettre au vélo. Doug, t'as pas faim, toi ? Doug, parle-nous, s'il te plaît, on commence à flipper. T'as pas dit un mot depuis qu'on est ici. Doug, il faut que tu soulèves dans l'axe du corps, sinon tu vas tout prendre dans le dos, là. Ah, tu te touches pas. Ok. Salut, les gars. T'étais où ? À la douche, je ne pouvais plus te sentir mauvais. Mais pourquoi t'es sorti, t'es fou ou quoi ? Attendez, il ne faut pas dramatiser, l'ambiance est cool. Les gars sont sympas, en fait. Où est-ce qu'il y a ? Tu t'étais poignardé, qui ? C'est pour ça que ça me piquait. Inspection des cellules. Rassemblement dans le réfectoire. Ah, vous qu'aviez faim, ça tombe bien. C'est le grand magistère de Terre-Neuve. C'est bizarre un peu, non ? En fixant le sol, il ne demande que de supérieur à lui. Mais c'est quoi les bruits qu'il fait, là ? Dans sa communauté, ils ont fait vœu de silence en émettant ces bruits. Il vous montre sa soumission. Là ? Il boit un goût ? Non. Il met dans sa bouche un poison mortel pour te montrer son extrême d'évotion. Et là ? Ouais, non. Là, il ne va pas bien, je crois. Ça va, magistère ? Oui. J'étais très ému de te rencontrer, je crois. Oui ! Oui ! C'est notre table. Ah bah, ça tombe bien, on avait terminé. Il y a des règles ici. Et ça, c'est un manque de respect. Ah non. Alors là, non. Ça, je ne peux pas l'entendre. S'il y a bien un truc que je ne peux pas entendre, c'est ça. Tu me parles de respect à moi ? 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 Ah ouais ? Ouais, donc tu me parles de respect à moi, quoi. Je pratique plus de 120 sports, dont 110 à un niveau international. En trente ans de compétition, j'ai jamais manqué de respect à personne. Karine, ta gueule, je t'en suis plus. Non mais je suis vraiment désolé, mais là il y a des trucs que je peux pas entendre. Alors bon, sur ce coup-là, je vais pas t'en vouloir. Mais c'est la dernière fois que tu me parles de respect. À moi. Putain, j'arrive pas à l'encaisser quoi, il me parle de respect à moi. Ouais bah parle-lui de respect à lui plutôt. Là je viens de te manquer de respect. Exactement ce que je viens de dire. On va régler ça dehors. Avec plaisir. Alors là, c'est... C'était pas prévu en fait, c'était Yankou qui devait venir normalement à cette heure-ci. Qui ça ? Yankou, le Grand Magus des Terres du Nord. C'est le dernier descendant de la lignée de notre grand maître. Voilà, et il m'a appelé pour que je le remplace en fait. Les grands représentants de la communauté doivent se déplacer en personne. Tous les guides ont été adoubés par Yankou. Son absence est inacceptable. Il est où ? Tu te dis les trucs sincèrement ou j'enjolive un peu ? Pardon ? Il a pas voulu venir. Je vous dis pourquoi ? Ah bah allez-y, oui, si ça peut abréger un peu le truc. Bah en fait, il pense que vous êtes pas digne de vos responsabilités et il a pas envie de perdre son temps. Bah carrément ? Voilà. Bah peut-être que vous pouvez lui dire comme je l'emmerde ? Non, je sais pas. Je lui dis cash comme ça ou j'enrobe un peu ? Non, non, non. Très bien. Ça va pas ou quoi. Non, attendez, euh, Crina ! Pourquoi Yankou pense-t-il ça ? Bah disons qu'ils sont quand même plus ou moins connectés avec Hypnos et que voilà quoi. Il a visiblement des raisons de penser ce qu'il pense. Allez me chercher le gouverneur. Et toi, tu vas aller raconter à ton petit copain ce que tu vas voir. D'accord. C'est pas du tout mon petit copain, mais d'accord. Bon, alors on est bien d'accord. Une fois dehors, vous vous la fermez ou sinon on va avoir des emmerdes, je vous raconte pas. En plus, on a ma parole. Moi, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Prenez à droite là. J'ai dit à droite. Je confine toujours. Désolé. C'est bien ça pour un homme qui fait de la politique. Hé, oh, oh, là, euh, hein ? Ah, pfff, ouais. Ok, c'est quoi le plan ? Le plan, c'est que je le défonce. Ah ouais, mais attends, il a l'air super fort. Ah ouais, il est super fort en fait. Doug, bien sur tes appuis. Doug, t'es charcutier traiteur. Merde, il est charcutier traiteur ? Doug, t'as quel bras ? C'est quoi, marche plus. Tu n'es pas un reptile avec des crochets mais une petite musareille. Tu préfères les fruits secs et les noix en tout genre. Tu es mignon, mais craintif. Tes petites moustaches te font sentir le danger. Doug est un chat, un gros matou qui veut t'attraper. Toute ta famille s'est faite dévorer par des chats et tu vis au quotidien avec cette crainte. Alors attention, lui est sur le point de te faire dévorer. Nos pouvoirs ne marchent plus, gardiens ! Vite, blanquez-vous dans le coffre de la voiture, on doit aller voir ce qu'il se passe. Je vous conduirai en ville quand il fera nuit. C'est celle de gauche. Ok. Ouais, ouais, mais je suis en train. Je vais en avoir des choses à raconter. C'est un malentendu. Raconte ce que tu veux, on s'en fout ! Mais il est où ? Je ne sais pas moi de qui vous parlez. Il y a ici tout ce que ce pays compte de dangereux criminels, de mutants dégénérés et d'anciens super-héros comme vous, capables d'utiliser des capacités extraordinaires pour transformer mes journées en cauchemars. Alors il fallait bien trouver une solution. Vous avez ici un produit qui est diffusé dans toute la prison. une sorte de sédatif, mais pour les pouvoirs. Un produit qui a été développé par McCormack, d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas nous placer à l'isolement. Ah bah non. Ça ne ferait que reculer le problème. Non, vous devez régler votre différend. On va mourir. C'est un risque, je ne veux pas vous mentir. Mais ça ne sera rien comparé à ce qui vous arrivera si vous remettez un pied dans ce bureau. Est-ce que je suis clair ? Il est où le gamin ? Vous vous foutez de ma gueule ? Attendez, le produit va mettre quelques secondes à agir. Re-commencez. Vous êtes sûrs de vous ? Wow, Duc, Duc, Duc ! Duc ! Eh ben voilà ! Mais attendez, il est en train de le tuer là ! Oui ? Et donc ? Eh ben arrêtez-le ! Il est mort, Duc ! Duc ! Duc ! Arrêt cardiaque. Forcément ! En deux heures ! Laissez-moi la soirée. J'ai une autre idée. pour vous la voir après. Cormac. Il n'en est pas mort, lui ? Non. Avec ses capacités, vous avez de quoi vous amuser. Monsieur le Gouverneur, une réaction s'il vous plaît. Monsieur le Gouverneur, une réaction s'il vous plaît. Monsieur le Gouverneur.